bonjour 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 chers camarades pub de côte d'ivoire je vous salue j'espère que vous portez bien chers camarades pub de côte d'ivoire je viens de valider mon plat il est midi ici bon il est 13h maintenant chers camarades ma page a un problème quand je finis mes directs quand je finis mes directs ne reste pas mes directs ne reste pas je ne sais pas pourquoi non seulement je suis au rouge je ne savais pas pourquoi facebook m'a mis au rouge je sais pas pourquoi on me met au rouge mais mes directs ne réacte à l'infini effet valider effet finish et puis j'écris ce finish mais depuis avant-hier je ferai direct mais ça reste pas ça reste youtube mais ça reste pas ici je ne sais pas encore c'est quel giga ça là encore ça vient d'où je n'ai jamais expérimenté ça voilà mes directs ne restent pas je finis je fais finish et puis je fais donne ben tu dois faire finish pour couper le direct et tu as fait donne pour que ça reste mais direct ne reste pas ça c'est presque le cinquième direct qui n'est qu'ils sont en train de faire je vais te voir encore si ça va rester chaque camarade peuple d'afrique peuple de côte d'ivoire précisément je vais parler d'une dame qu'on appelle à nuit chelais donc je pense que ça va rester encore ça va ça va partout ça va rester on va partager encore partager s'il vous plaît et mettez assez de coeur je veux je veux adresser un message fraternel à annie chelais voilà je vais parler à annie chelais et par ricochet je vais parler à sa soeur qui s'est fait appeler crasso voilà rachel crasso des prix des prix des prix rachel crasso je vais parler un peu à ce genre de personnes qui ont qu'ils sont en voie de disparition en termes de crédibilité et de popularité moi j'aurais été à la place de madame annie chelais j'allais pas me comporter de la manière dont elle s'est toujours comporté vous voyez regardez même un n'a même pas encore atteint cent mille abonnés depuis elle est sur internet et le niveau qu'elle a eu quelqu'une qui avait droit à la présidence comme un musulman mais elle s'est laissée elle est rentrée dans des choses comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et ce que je veux dire à ces gens de femmes là en vouloir faire du mal au présent nous rends babo vous vous diminuez c'est parce que tu parles pour draman annie chelais que tu fais huit mille vues dix mille vues bon non pas oui oui mille vues après 24 heures après 38 heures je sais pas 48 heures puisque je n'ai jamais regardé l'un de ses directs je sais pas combien de vues à faire en direct mais je vois ici elle a huit mille vues voilà ça huit mille six mille vues pardon six mille cinq cents vues ça ça fait plus de 24 heures ok là elle défend draman après deux jours de direct encore elle a 16 mille vues après deux jours voilà les vues qu'elle fait 5000 vues après trois jours et puis vous avez vous savez c'est pas l'un juin maman maman annie chelais mais vous avez vous avez un visage un peu qui est sorti de la cavité donc la manière dont vous mettez le fou faites le foulard là ça fait ressortir encore le crâne vous voyez un peu révoyer la partie là parce que je veux dire au niveau du visage vous n'êtes pas trop ça il faut revoir la partie là c'est très important c'est vous qui insultez trop mais nous on vous donne des conseils je veux dire ici à madame annie chelais vous voyez comment vous êtes tombé vous n'avez plus de vous n'avez même plus de vue ni de crédibilité c'est fini c'est fini venez vous allez voir je vais vous montrer sa page la voici ici voilà là elle a frappé maintenant 16000 après deux jours voilà tous des égaux tous des voilà le troisième jour en arrière trois jours vous voyez 310 en arrière regardez ici 5000 vues voilà voici où est pirouette et elle parle elle est devenue cyberactiviste du rda de rda regardez par exemple ici elle dit ici je vais pas regarder les vidéos bien sûr mais dit les stations b les tickets sont sortis tchop les tickets sont sortis les stations b c'est faux même le match qui se déroule aujourd'hui le stade est vide le stade est vide mais vous voulez forcement être vous voulez sortement vous voulez forcement plaît à monsieur à la sandraman watara annie chelais moi aussi je suis arrivé à ton à ton niveau là est ce que même je vais faire vidéo même c'est à dire elle est dans maillot de côte d'ivoire même 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 apoutou est intelligent que toi parce que pour tout s'il l'aimait à la sandwatara il allait déclarer son amour puisque à tout moment il prend sans draman il prend déjà donc si l'aimait draman il allait faire ça comme guassou pour prendre encore et pour mailler l'argent mais vous allez fouiller dans son coeur il n'aime pas la manière dont draman gèle la côte d'ivoire je connais pas son point politique mais comme il n'aime pas la manière dont draman gèle la côte d'ivoire et il n'a pas envie de le soutenir dans ça il dit que moi je suis apolitique je suis neutre c'est ça quelqu'un qui est intelligent qui veut aller loin parce que si c'est si il essaie de faire des choses bizarres draman il risque de le prendre s'il veut l'attaquer ou bien les ivoirais lise de quitter sur sa page vous voyez donc pour ne pas perdre les ivoirais pro mouton probablement n'importe qui et pour ne pas aussi perdre la crédibilité mais l'amour du pouvoir en tout cas il est au milieu c'est ça le juste milieu il ya d'autres qui sont en politique et qui font le même le même qu'ils font le même rôle c'est-à-dire ils sont dans le juste milieu il n'attaque pas tout le monde est attaque seulement draman il ya d'autres mecs qui n'attaquent personne midi fait politique ça n'a pas de sens à mes yeux donc ce que j'essaie de c'est pourquoi je fais le petit dirai c'est que annonce elle est nous on était petit quand on te voyait j'ai pas envie de te tutoyer mais je me sens à l'aise en te tutoyant pas et tu es une soeur tu es une grande soeur on te voyait avec le président laurent babo le présent laurent babo a collé son image à toi il ya même une photo tu donnais bisous comme ça sur le côté tu donnais petit bisou comme ça au président il était marié légalement et puis tu faisais ça il te chasse pas tu avais accès à la présidence annie chélé tu es tombé dans le jeu des blé goudé dans le jeu des mamans simone tu es tombé dans le jeu du les personnes qui détestent babo je ne sais pourquoi le président laurent babo avec le dos large il a aidé tout le monde des gens qui n'avaient même pas la carte de membre ces gens sont rentrés à la présidence blé goudé ne demandait pas audience pour aller pour rentrer la présidence mais il n'avait pas la carte de la carte de membre du fpi son premier ministre n'était pas bêté son président de l'assemblée nationale n'était pas bêté son ministre de l'intérieur et de d'état n'était pas bêté son ministre de la défense n'était pas bêté mais moi vous a fait quoi ah c'est pas ma grande soeur elle a 65 ou même ma mère même n'est même pas moi c'est le premier fils de mon de ma maman tiens c'est qu'elle est même ma grand-mère par exemple c'est le premier fils de ma mère et le dernier de mon père dans l'âge que je vois là ça fait presque tiens elle a même deux fois mon âge bon bref c'est une péro bon bref pour ne pas lui manquer du respect moi je suis pas venu ici pour je veux simplement je suis au pp hci et quand je suis tombé sur sa page j'ai eu de la peine après tout le bruit qu'elle a fait elle a insulté le président a fait des vidéos à polémique elle n'a même pas encore cent mille abonnés pendant des années elle fait même pas vu elle est obligée de parler dans le sens de draman mais annie qu'il est tu n'est pas vous n'êtes pas obligé de parler dans le sens de draman la partie là ça m'énerve même quand vous 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 n'êtes pas obligé de parler dans le sens de draman moi je ne comprends pas les gens donc quand on déteste le président laurent babo alors on doit aimer draman ou atara mais qui vous qui vous a appris c'est quelle politique ça quand tu détestes marie lopelle donc tu dois aimer emmanuel macron mais c'est quelle manière de copier les blancs on va copier les gens pas et c'est eux qui aiment choco c'est eux qui ont fait la phrase qui ont fait l'europe mais il ya des gens qui n'aiment pas marie lopelle et qui préfèrent mérite zemmour il ya des gens qui n'aiment pas eric zemmour qui préfèrent mérite lopelle ou bien manuel macron quand on n'aime pas le leader de l'opposition ou bien pas le leader babo n'est pas le leader de l'opposition il est dans l'opposition c'est eux-mêmes qui veulent le voir comme les leaders non lui il est dans l'opposition il a refusé même d'être leader de l'opposition et d'organiser l'opposition il a répondu à la question la fois dernière il dit lui il n'est pas là pour organiser l'opposition ni pour gérer l'opposition il est là pour faire pour faire avancer son nouveau parti politique ppac et vous voyez la haine contre ce monsieur vous a détruit il ya afin de ça qui a voulu faire buzz ça n'a même pas pris même moi même je n'ai pas je préfère faire vidéo sur ma grande soeur ou bien c'est ma maman à une télé que de faire des vidéos si comme on appelle ça sur afin de ça mais à une télé n'a même pas encore été ministre dans sa vie afin de c'était premier ministre mais j'ai vu les deux dossiers est-ce que vous avez affiné ça a voulu que les petits buzz en critiquant le pouvoir concernant les tickets là oui il a critiqué il a critiqué le pouvoir concernant le ticket aucun cyberactiviste n'a fait vidéo sur lui même poste mais ça y est sur les journaux et puis ça y est sur les sites officiels comme abidjan.net et puis au vagab media mais ni mon gars bagbo ni hervé djadjé ni moi même ni soule de paris ni de moi doux ni la guêpe ni kgb tous les cyberactivistes toutes tendances confondues personne n'a fait vidéo sur affiné ça mais ça fait deux jours il a voulu faire il a voulu créer buzz en critiquant draman parce que c'est fini draman l'a enterré quand tu tournes d'eau aux ivoiriens à vouloir plaire à draman quand draman te laisse comme ça là tu es en enfer politiquement c'est fini pour lui donc comme il n'y a pas actuellement là la politique la canne a fait que nous les politiques on n'a plus trop d on veut même plus vu regardez depuis je suis en train de faire vidéo on est là quelles minutes même on est à la maintenant ça fait dix minutes on n'a même pas encore atteint les 500 on est 482 487 c'est rare que ça monte bon ça dépend de qui de qui je parle parce que la plupart de mes abonnés sont dans la es et personne dans la es qu'on ne connaît celle là cette dame là personne ne la connaît ni les maliens ni les burkinabés dans c'est typiquement les quelques ivoirais qui la connaissent qui sont connectés c'est pourquoi il voit 512 ça c'est compréhensible mais en réalité concernant les salut par rapport aux vues que nous on faisait moi je faisais les trois trois mille vues mais c'était comme un musée moi quatre mille vues un jeu fait 4800 en direct vous voyez et maintenant c'est difficile pour atteindre même mille ou 1500 parce que politiquement la canne est venu tout mélanger mais ce n'est pas grave mais je dis ici je vais revenir parce que je suis en train de d'extrapoler un peu là je dis ici à madame annichélé et à toutes les personnes qui sont comme eux là moi je ne vous comprends pas donc quand on n'aime pas alassane ouattara et pardon quand on n'aime pas babo laurent on doit forcément aimer alassane ouattara moi c'est la question que je me pose parce que j'ai remarqué même johnny pacheco il est fâché contre babo il a préféré épouser alassane ouattara à fin d'essence le fpi était bizarre il a préféré alassane ouattara tous les collaborateurs de babo laurent qui sont plus à babo vous préférez aller parler pour draman mais draman là il est rancunier il est rancunier avec malgré tout ce que vous faites là même un poste de ministre il n'a pas encore donné ça à un proche de babo même un poste de ministre la seule personne qui a eu poste de ministre draman mais c'est beaucoup madame françoise madame françois oui françoise merci beaucoup monsieur madame pardon je m'appelle les james assez merci madame pour les 180 étoiles la seule personne qui a eu poste de ministre c'est kkb parce que kkb c'est qu'il a fait pour le troisième mandat aucun nom politique n'a voulu le faire donc c'était en guise de récompense on lui donne un poste un minute un poste ministère qu'ils ont inventé qu'ils ont d'ailleurs annulé donc c'est la preuve que c'était juste en titre des récompenses c'était pas pour servir la nation ivoirienne parce que dès que kkb est quitté le poste n'existe plus comme si tous les ivoirais sont réconciliés on n'a même pas encore réconcilié on n'a même pas encore réconcilié personne n'a encore réussi le pari de la réconciliation en côte d'ivoire ni même blé goudé qui a voulu coudre le tissu social il s'est même donné la mission d'être réconciliateurs pendant que le port le ministère existait lui faisait la réconciliation aujourd'hui l'abandonnée la réconciliation il est devenu footballeur vous allez voir un babon laurent qui va s'asseoir pour porter tenue de maillot maillot de côte d'ivoire et puis qui va venir faire vidéo ou bien prendre des photos non non un politique n'est pas footballer on peut supporter son candidat mais pas de manière désordonnée comme je vois le présent de l'assemblée nationale qui est là qui joue il a porté les vrais maillots avec les vrais paix de tennis ou bien je sais pas comment on appelle ça comment on appelle le truc pour les joueurs les chaussures les magres non comment on dit ça pardon j'ai oublié because of the english i cannot speak in english and i i i i can't speak now french properly i don't know why everything is very soft for me now so everything i'm thinking in english i'm trying to do everything in english so now french is very difficult for me comment on appelle ça les magres ah ok j'ai compris j'ai trouvé j'ai trouvé il a porté joli comme ça joli magre ma grèce mais magre c'est magre non et il a oublié le mot français il a porté joli tout est original et puis jonge il jonge parce qu'il a l'argent il peut acheter polo il peut acheter maillot qui coûte soixante mille babo loura vous allez le voir apporter maillot d'art il peut faire ça aussi le présentement papa peut faire ça aussi moi je suis arrivé si je suis c'est codasse non c'est magre qu'elle connaît paix des magres c'est ça que je sais c'est ça qui me dit quelque chose godasse là là je connais pas hein moi je ne comprends pas les hommes politiques et c'est ce que cette dame là elle fait gader elle est toujours maillot et garré et garré et garré et garré et garré et garré maillot 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 en temps de faire des vidéos pour parler là là sur cette vidéo elle a clasher la camerounaise la camerounaise là elle a mis influenceuse entendre elle est juste une comédienne vous voyez ça veut dire annie telle même qui a été quelqu'un qui a été connu que nous autres là elle connaît même pas la différence entre influenceurs influenceuse et puis blogueuse ou bien comédienne la même camerounaise quand il va sur sa page elle a mis comédienne point mais elle elle a mis influenceuse camerounaise algérienne expulsée et elle est en temps de les clasher comme ça il va plaire à draman et elle pense que draman va l'appeler pour dire viens manger un peu même cinq francs de draman tu ne mangeras pas ça t'entendit ceux là ils sont là ça fait quinze ans ça fait plus de cinq ans que tu attaques babou laurent toi et puis ta grande soeur draman vous avez à donner un petit poste ou bien petit dg j'ai toute la liste de tous les dg de côte d'ivoire et vous a donné un petit dg tous les dg de côte d'ivoire sont tous doula je me suis trompé sur un nom que je ne je pensais pas que c'était un nom doula siloué c'est les gars qui m'ont dit non c'est un nom nordiste même si c'est siloué mais c'est un nom nordiste soulier à li ou un trou comme ça ils ont dit non herman tu t'es trompé pas il a dit que au moins il ya un nom qui n'est pas nordiste dans les dg si loué dgd ana ana remme quoi là gars on dit si lui est à lui ou même quoi là c'est aussi un nom nordiste ça veut dire tous les dg de toutes les grandes entreprises de côte d'ivoire c'est les djoula qui dirigent ça rtio et anadeo concours j'ai même je connais même pas plein même ça y est dans le groupe ici je vais citer ça un peu pour la grande soeur annie tchelle peut-être qu'elle n'est pas au courant voilà parce que vous faites la mendicité mais c'est lui-même avec qui tu m'en dis la même là quand tu les regardes tu sais qu'il n'est pas prêt on dit c'est un nom ce nous faut ce nous faut c'est le frère de soro guillaume donc c'est les nordistes c'est eux qui ont fait la rébellion là voilà donc je suis là mais il dit ah enfin ils ont mis au moins un dg qui ne porte pas le nom de djoula regardez j'ai oucité j'ai oucité au moins 30 dg 30 dg 30 grandes entreprises hein j'ai oucité vous allez voir y'a pioché directeur national de la bcao kouribali chalou directeur général de la banque nationale d'investigation non d'investissement je crois la beni yusuf fadiga directeur général des impôts de côte d'ivoire watara sié abou directeur général des douanes il s'appelle dans sensan et pardon issa watara directeur général là il a sauté les sociétés qui sont très connues de la sotra il s'appelle méité bouaké directeur général pca pca de la sotra yusuf sila directeur général du du p a a port autonome d'abidjan il s'appelle abdou touré directeur général du port de san pédro il s'appelle la misana il n'a jamais entendu non cela aboudraman qui ouais la misana vous voyez nous voilà tous les directeur général du conseil du conseil filière café cacao connaît brahima directeur général de la rti fousseni d'ambélé directeur général de a rtci afin d'internet là il s'appelle nama oua touré nama oua touré la grande entreprise encore que je connais là directeur général de la si on est cette société ivoiraine de raffinerou mais voilà la si il s'appelle le général à ses générales même général soumaïla bakayoko laquelle directeur général de la banque de sang banque de sang de côte d'ivoire il s'appelle le docteur qu'on atteint ses idoux voici toutes les grandes mais toutes ça c'est les grandes grandes entreprises mais tout on dit la mise à nasa c'est burkinabé il y'a un frère qui dit ça un frère dit la mousala ça c'est purement burkinabé donc vous voyez on a toute la liste ici on a toute la liste de tous les dg de côte d'ivoire toute la liste j'essaie ici tous les dg de côte d'ivoire à richelé tu ne trouveras aucun autre nom si c'est pas eux donc vous allez faire pitié check amara on me dit à six partage ou bien c'est ma page qui est comme ça il ya 50 partage mais vous êtes presque six cents et il ya 50 partagez pour que on met ta gueule à moi ta gueule à la bonne dame j'essaie de ta gueule sa page je mets à robin je t'agge sa page à sa prend pas ça sont pas parmi les trucs comme mon dos je n'ai pas pu ta gueule ta gueule dans les commentaires je veux vraiment qu'elle regarde cette vidéo je veux qu'elle regarde cette vidéo vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas vrai vous savez très bien que babo laurent il est mieux il est bon il est gentil car la sandra manuattara mais vous voulez faire forcément plaisir à la sand ouattara il ne vous gère pas à la sand ouattara la regarde tout il ya combien d'entreprises en côte d'ivoire bon quand tu prends son mot le port autonome d'abidjan ya combien de postes par exemple c'est les dg et les pcs qui donnent nous avons la liste mais conduit le port autonome d'abidjan tu sais combien d'ouvriers combien d'employés qui sont là bas c'est des milliers si tu fouilles encore là tout est rempli de doula vos parents sont pas là bas donc quand je vois un johnny pacheco et ça soit global et puis vous êtes tous des bt et quand je dis que la troisième est tenue la plus dangereuse encore du voisin c'est douté mais tout est là dieu a permis car la sandra vienne au pouvoir pour que les ivoirais puissent se connaître entre eux aujourd'hui on connaît les plus sorciers ce sont pas les dida là on dit que c'est les dida c'est nous qui sommes les plus sorciers peut-être en termes de manger on peut dire du damange les gens mais les plus sorciers là c'est pas dida c'est bt parce que les les gens qui insultent plus babo laurent vous insultez plus babo laurent même que les doula eux mêmes ceux qui ont pris un poilu tuer les gens pour que draman soit au pouvoir pour que babo tombe là vous là aujourd'hui vous insultez babo plus que eux tous les cyberactivistes bt sont contre babo laurent citez-le moi citez moi tous les cyberactivistes bt et puis je vous ai orienté je vais vous ai orienté qui ils insultent et qui ils soutiennent ça soit en global bt 100% il insulte babo laurent matin midi et soir johnny patieco bt 100% il insulte babo laurent matin midi et soir joël grasso bt et même même le grand frère comme il s'appelle là lui qui était de la jossi gang là de la jossi gang là comment il s'appelle là le commando là grand détail là aujourd'hui il co il insulte babo laurent moi mais je comprends même pas sa position j'ai oublié un peu son nom là vive l'amour bt 100% elle qui aimait babo laurent jusqu'à à côté à côté à côté bangala de garçon elle est sud babo laurent parce que johnny a maïssa elle veut pas que johnny mette ses nuits dehors elle veut pas que johnny casse les papaux parce qu'elle est mariée elle préfère insister babo pour faire plaisir à johnny elle est bt aussi il ya un vieux bt vilain qui est à londres là qui se promène dans la rue ondresse ondresse souris ondresse souris qui est qui abandonnée dans une ville de western où personne n'habite on doit l'appeler wilway lui m'a dit lui l'insulte aujourd'hui pendant un an l'année prochaine il demande pardon après l'insulte il demande pardon il l'insulte il demande pardon il l'insulte il demande pardon le même babo actuellement vous parle là il continue d'insulté babo laurent vous voyez même philippe babo il dit l'insulte babo laurent il est bt ils sont nombreux et ça c'est ceux qui sont ceux qui sont un peu connus mais là quand on rentre maintenant dans les femmes de saïwa vous voyez les femmes prins prins qui faut pas dire les choses ici les femmes bizarres bizarres qui soutiennent bleu goudé là la plupart sont débités toutes les filles qui soutiennent bleu goudé il ya une fille qui est maigre puis qui fait persigne là c'est elle se rendait la gourou bien ou bien quoi c'est elle ce n'est pas bt toutes les autres filations bt et ce sont eux qui insultent matin midi soit le présent laurent babo oh c'est le présent laurent babo qui est le sting fils de la côte d'ivoire oh c'est le présent laurent babo qui aime vraiment les ivoiriens et c'est pourquoi dieu ne vous bénit pas même johnny pacheco qui a une page certifiée aujourd'hui il fait même pas de vue trente mille quarante mille mais moi quand j'ai fait du reddit après 24 il voit trente mille ça m'énerve ben c'est comme si on m'a pas regardé puisque nous on faisait des millions de vues moi en 24 heures j'ai déjà fait 800 mille vues en 24 heures même mon frère babo je crois que un jour l'a fait avec un million de vues moi j'ai fait en trois jours un million cinq de vues je me rappelle très bien je parlais du niger parce que on est dans le bon combat vous vous n'êtes pas dans le bon combat si ce n'est pas les partisans des dramas qui regardent les johnny pacheco là c'est ça la vraie question par exemple les 600 et quelques qui sont en direct actuellement c'est la plupart sont des ivoiriens parce qu'un burkinabé il connaît même pas qui on appelle à nicélé bon un burkinabé peut regarder mon direct peut-être la personne même personnellement dans la personne mamanait des palos mais la personne veut perdre un peu le temps vous voyez un peu non voilà c'est pourquoi vous voyez qu'il ya 600 ça tourne un peu à ce niveau là parce que il n'y a pas assez d'ivoirien qui sont là donc ça c'est le quota et c'est même chose c'est ce quota là qui le même quota drama et c'est dramanistan qui sont les plus nombreux et qui sont les plus puissants mais chez nous on n'est pas nombreux que ça parce qu'on est divisé on est divisé parce que tout ce que le mcg sort de babo laurent le cogep ça sort de babo laurent le fpi l'enveloppe vide ça sort de babo laurent imaginez vous que nous tous on était ensemble on en effet aussi plein de vue qu'on parle de nous même mais entre nous on s'est divisé petit 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 simon babo n'a pas bien géré son foyer elle n'a pas bien gérer son foyer babo a glissé il est allé chez nandie elle aussi elle a glissé elle a créé parti politique elle a pris toutes les femmes frustrées du fpi pour aller créer parti politique s'a cassé notre parti politique d'hier le front populaire ivoirien et on ne l'entend même plus elle est devenue muette elle est devenue muette comme une carpe comme bleu de 10 ans à ce pays ces ong muettes qui sont devenus muettes muettes comme des carpes elle ne pèse même pas on sait même pas si elle vit on n'a même pas de ses nouvelles mais imaginez vous qu'elle était au ppac ii ça arrangé le pays non ça arrangé le pays parce qu'il y avait un parti politique fort avec des visages fort d'hier mais si le monsieur n'est plus démaillé il n'est plus gré ça a quoi à voir avec le combat politique il faut se dire la vérité babo noura c'est un garçon et puis nous les garçons on veut être garçons mais si peut-être tu crie sur lui tu ne le mets pas à sa place de woudi ou peut-être tu lui manques du respect on ne sait pas ce qui se passe chez vous là bas mais si babo a glissé là et puis le parti j'ai dit il y a une raison il y a une raison il y a une raison puisque vous madame simone vous avez été libéré avant babo vous avez fait quel combat l'autre là quitté en belgique est pris en voiture et puis elle va jusqu'en au pays bas pour aller rendre visite pas pour dormir avec lui juste visite et puis elle conduit encore jusqu'à moi a rendu le témoignage encore d'ivoire tellement ça l'a touché il a rendu le témoignage parce que l'amour là c'est quand le monsieur est dans la détresse qu'il voit qu'il aime c'est pas quand tu viens aux états unis toutes les filles sont dans une bosse brrrr ah herman tu me connais on a fait cinquième ensemble et puis quoi mais je m'en bats la couille et c'est comme ça je suis dû en une bosse avec ces gens des filles c'est maintenant tu sais qu'on a fait cinquième ensemble c'est maintenant tu sais qu'on a fait terminale ensemble mais il y a qu'il était dans galère il y a qu'il était dans le même corps d'ivoire que toi et que je ne connaissais même pas ce qu'on appelle passeport tu sais pas que je vivais comme maintenant tu vois que j'ai passeport bleu et qu'il suffit simplement de signer pour que toi tu aies visa pour venir vivre ici et puis tu vas m'abandonner pour aller dormir derrière blanc quand tu vas venir ici c'est là tu connais tu sais qu'il y a blanc qui existait je suis fou je n'enverrai personne ici aux états unis voilà s'il n'y a pas eu femme ici c'est qu'on est dedans on est dans le baiser on est tous célibataires si c'est mon visa tu attends pour venir aux états unis là faut prendre la mère faut commencer dès maintenant comme ça dans dix ans tu es sûr que tu vas arriver voilà parce que si c'est maintenant comme je suis ici je suis américain tu es venu pour rougner non on se connaît en cinquième mais pourquoi depuis cinquième là tu m'as pas tu m'as pas abordé on se connaissait en cinquième là depuis cinquième 1994 toi tu as venu faire mon testament ici pour dire on se connaissait en cinquième en cinquième mon calo ça était toujours déchiré j'étais trop petit en cinquième tu te fous de qui combien c'est qu'elle ne peut pas me rappeler de tout elle vient inviter les histoires non pour savoir c'est pourquoi les hommes qui aiment marier les femmes de calais voilà hey my friend oh je parle bien du mal ou non peut être très? Oh ok merci c'est mon locateur là il est très gentil il ne parle pas bien anglais que pas l'espagnol voilà il a une chambre là voilà donc même si c'est chez moi il faut respecter la gentil je lui demande est-ce que j'écris pas trop il dit non ça fait rien ça fait rien ça fait rien encore c'est ça mais il doit pas aller doucement je pense que j'ai débordé un peu je suis allé très loin voilà et les simone babolo on ne les critique pas eux elles ont les gènes de draman quand tu les critiques à te met en prison comme on sait jamais je vais temporiser sur elle a mis une en prison moi je n'ai pas battu en prison alors je vais je vais laisser madame babo laurent tranquille là où elle est et puis je vais revenir sur annie celle et paix c'est d'elle qu'il s'agit mais je dis ici le parti politique elle a créé là tout le monde sait que c'est le goumé goumé qui a poussé qui a poussé cette dame à créer le parti politique ça n'arrivera nulle part ça n'arrivera nulle vous allez voir quand elle va tomber là qui va attendre parler de mcg qui va attendre parler de cogep encore d'ivoire draman est tombé babo laurent est vivant draman n'est plus président et puis un ivoirien va courir pour aller pour aller 34 des membres de mcg vous allez voir vous même vous allez voir c'est nous on va ramasser tout corps d'ivoire pour mettre dans notre parti politique c'est nous parce qu'il ya plein de joueurs qui vont venir vers nous qui vont dire babo kafissa mon frère vous aviez raison on a fait rébellion pour rien on vous a tué pour rien draman n'était pas bon vous aviez raison c'est pas un ivoirien il ya plein de joueurs qui vont se repentir les gens nous contactent c'est quand je dis c'est pas des choses que j'invente c'est par rapport aux gens la manette dont les gens nous contactent c'est par rapport à ça que nous parlons il ya plein de joueurs qui viennent vers nous qui viennent pour nous dire que mon frère on s'est trompé pardon quand tu nous critiques faut aller doucement tu as raison mais souvent ça nous fuste je lis et puis je reprends intelligemment je reprends puis je dis non c'est politique vous me laisser tout cela on est ensemble voilà ce n'est qu'il ya plein qui viennent et dit mon frère tu as raison mais tu nous frappes trop faut faire doucement faut aller doucement mais tu as raison parce que voilà alassane ouattara n'est pas bon alassane ouattara nous a créé des problèmes alassane ouattara a vendu le pays alassane ouattara en dette le pays alassane ouattara a cassé notre mosquée imaginez vous sous babo laurent si une seule mosquée avait été cassée c'était pas rébellion ils allaient faire c'est le je sais pas s'il ya un grand frère de rébellion armée dites moi le nom c'est ce qu'ils allaient faire il ya des sous babo si babo prenait caterpillar pour casser les mosquées pour envoyer les policiers à la mosquée comme ils ont fait pour le pasteur là que ça soit politique le pasteur a raison il n'a pas raison ou bien l'imam a raison mais il n'a pas raison si babo à voix si même les policiers vont d'eux mêmes sans l'accord de babo mais si c'est autant de babo qu'un policier rentre dans une mosquée pour attraper un imam qui est en train de dire ala 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 kubaru on n'allait plus dormi en côte d'ivoire et c'est ce que le pasteur a dit actuellement il est en prison mais quand même il a eu le courage de le dire il dit ce que tu fais là moi il pas fait ça dans la mosquée ça frappé le monsieur il est descendu de la chaire ça frappé koulibaly il s'appelait koulibaly le policier qui était à la chaire derrière lui là il faut descendre faut descendre tu es quitter abadus quand tu es venu me trouver ici c'est que tu fais là je peux pas faire ça à la mosquée ça l'a frappé ça dit là c'est comme c'est comme s'il ya une sali ça l'a tellement touché il a dit ouais dans son dans son fond intérieur il dit ouais le gars il a raison et puis il est descendu parce que aucun policier ne peut faire ce que lui l'a fait à la mosquée un policier qui va rentrer dans la mosquée en pleine cure de ventredi et puis qui va aller dire au alimam faut descendre on va te miloter mais ils vont te tuer dans la mosquée ils vont te lapider à mort on joue pas avec leur religion imaginez vous que c'était autant de babo et c'était l'inverse même si ce n'est pas babo qui a envoyé le policier là bas on était mort encore d'ivoire je pense que nos frères doula doivent revoir et se revoir et vous devez être un blanc et comprendre que c'est vous qui avez eu tort et que c'est nous qui avions raison on n'était pas contre les doula et ce n'est pas de nos fautes si vous avez les mêmes noms que les autres pays parce qu'il ya des noms qu'on trouve à côte ivoire qu'on trouve au mali au burkina au niger en guinée ça fait de la quatre pays on peut dire plus de 100 millions d'ivoirien et d'africains qui ne sont pas ivoirien vous partagez les mêmes noms donc cela rentre et qu'ils font des mauvaises choses et que vous les soutenez c'est vous qui vous sentez visé c'est vous qui vous sentez visé moi mon nom des familles on ne trouve pas ça nul pas si ce n'est encore d'ivoire et c'est pourquoi vous pensez que vous êtes vous vous êtes indexé puisque vous avez les mêmes noms et la même les mêmes dialectes qu'on appelle le doula couramment et puis la même religion pour mettre dessus est ce que c'est de notre faute c'est pas de notre faute et ils ont commencé et là je parle des dignités du rda ils ont commencé à utiliser ce même ce même cette même technique là et ils ont convaincu ils ont ils ont eu le pdc rda le pdc rda est tombé c'est fini parce que le pdc rda ne dira plus jamais soit à un partisan en plein débat télévisé que vous vous avez eu le pouvoir parce que vous avez fait la rébellion ou bien par exemple à la zone ouatara c'est un étranger le pdc rda ne le dira plus jamais jusqu'à la fin des temps parce que le jour tu vas dire à la zone ouatara est un étranger c'est qui est vrai si vous voulez mettez nous en prison si vous voulez enlever le nom des bagoules sur la liste mais on sait que 200 de 100 à la zone ouatara n'est pas ivoirier à 100% en tout cas puisqu'on dit sa maman s'appellerait nabit aussi si mais son père il s'appelle comment il s'appelle draman draman assez doux c'est pour qu'une façon pourquoi lui-même il avait draman dans son nom c'est une question que je peux poser si c'est un débat avec rd j'ai dit bon tu dis que à la zone ouatara n'est pas ivoirien non mais pourquoi le draman laquelle son papa lui a donné là le nom de famille de son père il a enlevé ça dedans aujourd'hui on l'appelle alassane ouatara mais tout le monde sait qu'il s'appelle alassane draman ouatara mais parce que le draman là ça sonne burkinabé et il a rénié c'était il a rénié ses origines burkinabé mais malgré qu'il est devenu président les gens ne veulent pas entendre le mot burkinabé comme si le burkinabé là c'est un maudit comme si quand on dit quelqu'un burkinabé c'est que tu es maudit on a le burkinabé qui fait notre fierté ma fauteuil de profil mais il ya le bien le président burkinabé dessus même sur cette page regarde ma fauteuil de profil mais le burkinabé le présent burkinabé est là ma fauteuil de profil là ça porte le le président du burkinabé ma fauteuil de couverture pardon même si youtube fauteuil de couverture fauteuil de profil mais c'est le capitaine qui est assis là-bas même aux états unis ici mais les gens parlent d'ibraham traoré les cyberactivistes panafricains américains font des vidéos pour parler d'ibraham traoré est-ce que être burkinabé c'est une malédiction toi ton père te donne un nom et puis aujourd'hui comme tu es devenu président tu annèves son nom il a mal fait d'avoir éjaculé pour te mettre en vie mais aujourd'hui tu as réussi pourquoi quand tu t'es pas quand tu roulais le taxi aux états unis ici pourquoi je n'ai pas négé de la main j'aurai le taxi en persévénia tu as fait roubeur tu as fait économie ici d'après toi tu as eu doctorat sur la bannière de hot volta avec le nom de la main tu as travaillé à la fmi avec le nom de drame et aujourd'hui les amis qui les sont obligés de parler de drame pour survivre espérant un jour avoir un poste vous nommé mais ta grand-soeur va jamais avoir ça à l'utiliser vous amusez avec drame ou atras mais 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 ta grand-soeur elle va et elle est devenue même et fait oh elle va jamais avoir ça le rdi va préférer donner mail à un pdc ou un ppac et que de vous donner ça parce qu'à l'ensemble que vous voyez là il n'est pas bêté il est très intelligent mais c'est parce qu'il dirige mal et c'est parce que ça a venu en politique à endeuiller mon pays sinon c'est quelqu'un qui n'est pas bêté c'est quelqu'un qui trahit babo laurent c'est que cette personne est la plus méchante au monde drame ne peut jamais nommer une telle personne regardez très bien dans son gouvernement il ne nommera jamais quelqu'un qui a trahi babo laurent parce que drame dans son fin fond intérieur il sait que babo c'est un homme bon si drame maintient saura guillaume en exil et puis l'a permis que babo rentre et babo n'est pas inquiété il même les 20 ans lui-même il l'a enlevé et puis babo même fait chanter pour dire même je m'en je m'en fous des grâces drame pouvait maintenir les 20 ans mais il dit non je grâssis le président il dit je m'en fous des grâces je reconnais pas les 20 ans mais il touche pas le président d'oran babo pourquoi il le fait parce qu'il connaît babo il sait que babo peut pas faire rébellion alassane ouattara pourquoi il n'est pas à souveraince résident surveillé pourquoi il n'envoie pas les drones sur la maison de babo comme il a fait pour ce roguium oui une nuit il a envoyé des drones devant sur la résidence de ce roguium pour surveiller ce roguium les gens ont filmé pour balancer sur internet il n'a jamais fait à babo laurent il a dit à ses partisans de prendre 100 humains non 100 de bœuf pour aller verser devant la porte de harry qu'on a bédier je pense que la malédition là c'est vraiment arrivé harry qu'on a bédier est mort il n'a jamais fait ça pour babo l'oran babo l'oran babo l'oran encore ça fait presque deux ans ou plus de deux ans il n'a jamais parce que c'est ce qu'ils disent là que les militants font est-ce que vous voyez un militant du rdr qui va aller devant la résidence de babo l'oran gogo dit pour aller faire les choses comme ça là bas on veut envoyer des drones on veut envoyer des militaires il n'a jamais fait ça parce qu'il sait que lui là il est bon il peut pas faire rébellion on n'a même pas besoin de le surveiller on n'a même pas besoin de le prendre pour le mettre en prison comme il fait un peu peur politiquement on n'a qu'à enlever son nom sur la liste et puis on va s'arrêter là mais faut plus on va l'inquiéter d'une manière ou d'une autre là où on empêche bleu goudet de faire un meeting lui il est parti parler à la côta et puis il n'y a rien eu il y a la fête de la liberté qui approche on est dans une nouvelle année vous savez qu'une nouvelle année chaque début d'année nous on fait l'effet de la liberté la même pratique du fpi on continue pas c'est le fpi qui continue en réalité même si on est subdivisé mais la fête là se prépare vous avez vu le gouvernement qui a dit faut pas y voir la fête là ça va ça aura lieu mais le jour bleu vous devez vouloir faire quelque chose va mûler encore parce qu'ils savent que celui qui a trahi son père peut toujours trahi le père d'autrui ils savent que quelqu'un qui trahit babo l'oran cette personne n'est pas digne de confiance c'est pourquoi il faut pas confiance à affinger ça il faut pas confiance à même même comme ils appellent la johnny patieco ils font confiance à tous les traits de babo l'oran le rda ne va jamais vous nommer quelque part jamais parce qu'ils savent que trahi babo l'oran c'est être foncièrement méchant et foncièrement ingraille mauvais et c'est pourquoi toutes les personnes qui trahissent babo nous vous n'arriverez nulle part vous n'émergez pas parce que même les ivoirais savent que vous êtes faux partagez la vidéo chers camarades y'a pas de partage et mettez les likes mettez les coeurs chers camarades mettez les coeurs chers camarades s'il vous plaît mettez les coeurs d'ailleurs même j'ai longtemps que je suis là je pense que je vais m'arrêter là et luke bado il faut arrêter ça faut pas être bloqué arrête de mettre ce genre de toile là s'il te plaît mon frère arrête de continuer j'ai été bloqué un thème au top fan mais si tu continues j'ai été bloqué par là ça ça c'est pas bon voilà c'est pas ces gens de toile là qu'on met donc arrêtez de mettre ces gens de toile là s'il vous plaît like et la vidéo chers camarades je vois pas de pouces bleus mais je vois pas de coeur mettez les coeurs chers camarades peuple d'afrique peuple de côte d'ivoire mettez des coeurs mettez des coeurs je vais je vais essayer de 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 conclure les choses donc je dis à madame annie télé vous comprenez aujourd'hui que ce n'était pas une bonne idée d'être contre babo lora vous êtes tombé comme une patate vous êtes tombé comme un sac de poubelle vous n'avez même plus de la valeur personne ne parle de vous peut-être même je vous ai donné même nom de pas de faire toute une vidéo sur vous mais en réalité je passe pas vous pour parler à tous les traîtres de babo laurent à tous les traîtres de la république et pour parler en même temps aux partisans des dramas et à drama lui même vous avez vu que je parle de vous mais j'ai perduré sur les dramas et sur le rdc c'est ça la technique de communication dont les gens viennent où les gens vont voir annie télé mais à l'intérieur j'attaque drama vous avez vu que j'ai pris plus de 20 minutes en parlant seulement de son côté burkinabé qu'il a rénié j'ai parlé aux rebelles du rdc j'ai parlé de soro guillaume mais le titre c'est annie télé et je vous ai mansonné un peu et je vous mansonnerai pour finir je dis que vous comprenez madame annie télé ça a été une mauvaise idée d'avoir écouté blé goudé ou du moins d'avoir poussé blé goudé aujourd'hui blé goudé pour avoir vu sur sa page il a oublié de faire des choses comme les comédiens soit il va au village on le film soit il va en brousse soit il casse cacao soit il élève les poulets soit il devient charpentier c'est là il prend vue mais quand tu vas sur sa page tout ce qui concerne congé ça n'a même pas dix mille vues quand tu vois congé ou bien réunion de congé ou mais quelque chose qui concerne sa vie politique là il peut même pas voir dix mille vues allez-y allez-y vous allez venir me donner raison mais quand il prend ballon de ballon de la canne et puis dit cette fois ci là ça vient de parler en gré incoagulé là cette fois ci là la coupe là ça va rester ici là il fait des tonnes de vues vous voyez non cette fois ci la coupe là c'est nous ou bien quand il jongle ou bien il est en brousse ou bien il donne une rupture au mouton il donne une rupture au mouton ou bien il élève les poussins c'est là il fait des vues c'est à dire quand il fait même chose comme président vescaille comme ange fredi sa vie comédie c'est ça qui lui donne vue aujourd'hui voilà tout ce qu'il donne et la preuve quand il va à la télévision nationale on ne on ne le présente pas comme un homme politique on invite il ya un jeune qui aime qui sait imiter la voix des gens là il ya un jeune là on invite le jeune là à la télévision on dépose bleu goudé sa tête chauve où il n'a pas cheveux là on les dépose là on met le jeune ici et le jeune imite sa vie politique présente c'est à dire la vie proverbiale et lui l'est là et puis il rit et le jeune imite jusqu'à ce que l'émission finisse et puis rentrer chez lui en réalité tu es devenu un comédien voilà tout ce que bleu goudé est devenu quand tu trahis babo laura ta vie politique meurt quelle que soit la la l'ascendance ça c'est dit en français je vais dire là où tu en lutte où tu es arrivé en politique quelle que soit ta hauteur politique quelle que soit ta popularité d'hier quand tu trahis babo laura ta vie politique mais on a toutes les preuves d'accruire richard il est devenu quoi sur le coup très bien très bien il devient quoi sèche cassi sort de l'eau un peu un peu on est vite à la télévision tout récemment il l'a invité il a continué le même combat qu'on a fait depuis 2002 2024 sèche cassi continue on dit message qu'à si tes poissons politiques est ce que ça ne tue pas ta 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 vie musicale il dit je m'aigne et des ouvriers que je change c'est que je ne suis plus sèche cassi c'est qu'il a fait de sèche cassi sèche cassi c'est qu'il critique en musique et il attaque en musique quand il disait papa à ton vous étiez content quand il chantait john brie qui est dans le quartier vous étiez content quand je disais ni de volté ni de volté vous étiez content alors pourquoi je dis vous voulez que j'efface gris kata gris kata manpan il dit jamais je resterai toujours le même sèche cassi je chantais yé et puis j'étais membre de la galaxie patriotique ça n'est généré aucun ivoirier voilà donc il dit je m'aigne de ce que les gens pensent on dit mais est ce que babo t'as reçu même j'ai encore bleu goudé c'est difficile pour que babo le reçoive et parce que c'est pareil sèche cassi dit babo il m'a reçu déjà deux fois et puis va me recevoir mille fois encore malgré que drama n'a pas au pouvoir sèche cassi est toujours resté pro babo vous à il vient de rentrer dans la même fois que quelques mois d'ici un an il va monter encore et il sera respecté un garçon qui a des couilles quand tu as fait ton choix tu continues dans ton choix c'est ça un garçon c'est ça un garçon c'est pas quelqu'un qui vient crier lorsqu'il ya l'armée derrière lui comme bleu goudé faisait hier faut crier aujourd'hui qu'on dit garçon là c'est maintenant on crie qu'on dit garçon c'est maintenant on crie ta vie est menacée puis tu crie quand même mais pichelic balai elle parle fort que toi pichelic balai parle fort que toi la dernière vidéo de bleu goudé quand il attaquait le pouvoir concernant concernant les passeports et puis je ne sais quoi là dans la même vidéo qui fait deux minutes il a pris une minute pour attaquer et une minute pour soigner son langage on peut aussi attendez j'aimerais ça vous allez rire un peu peut-être qu'on en fait plus d'une heure aujourd'hui voilà on fait plus d'une heure parce que je suis un peu inspiré y'a pas assez de personnes en ligne mais c'est pas grave je vais mettre je mets à tout ça pourquoi pas beaucoup de personnes à la légère il ya zibamboué qui joue un saco ça va beaucoup de personnes là il ya ballon je sais pas où ça depuis on est 500 600 même même pour arriver à 700 même c'est dû pour arriver à oui on est tombé à 474 460 481 maintenant déjà y'a ma de football les gars vous qui ne regardez pas ballon rester avec moi on va parler mais c'est les partages que je vois pas vous n'avez pas mis à ces les partages je vois 130 partage s'il vous plaît vous qui êtes là partager je vais vous montrer quelque chose on n'a pas encore fini ne partez même pas même laissez football là mon frère voilà voilà ce qu'il donne vue pour charles blé goudé vous voyez s'il fait pas vidéo comme ça là il va regarder voilà voilà deux vidéos venez vous allez voir maintenant je vais vous montrer maintenant l'évidence de ce que j'ai expliqué voilà je vais vous montrer l'évidence ça frappe aux yeux les deux salut il a tapé charles blé goudé il ya deux vidéos qui qui nous ont été présentées je sais pas qu'on voit sur sa page regardez quand il tape comme ça voici sa page mais je vais revenir les deux vidéos comme les présentes il ya une café plein de vues et il ya une qui a 4000 vues regardez il est là il fait son chat il fait même chose comme bravador il fait même chose comme bravador il fait son chat regardez 627 mille vues maintenant où on parle de cogep décision portant nomination des membres du cogep 4000 vues vous voyez parce que sa vie politique mon téléphone est déchargé donc je pense que ça peut tenir encore dix minutes et je vais couper sa vie politique n'intéresse pas les ivoiriens on dit cogep a nommer des gens et il ya son ministre je sais pas moi de la communication comme il se croit président il envoie quelqu'un pour parler de ça il en il fait comme le voilà 4000 vues 4000 vues mon frère plus de 24 heures allez vous allez vérifier et l'autre a fait six cent mille vues parce que sa vie politique n'était tu as nommé hermano tu as nommé quelqu'un on sait pas problème d'ivoirier on sait que tu fais pas politique tu es devenu comédien et c'est quand tu fais la comédie que ça prend pardon après le direct si tu n'as rien à faire faut le sur sa page non il faut faire la remarque si tu as vu une vidéo qui a quarante mille cinquante mille cent mille vues c'est qui fait comédie mais quand tu vas voir une vidéo qui a deux mille quatre mille cinq mille vues c'est que c'est politique parce que sa vie politique n'intéresse pas les gens imaginez vous que babo laurent a pas des pages babo laurent il n'a pas des pages même la page qui est tagué là dans ce direct là c'est pas la page babo laurent n'a pas des pages cette page là était une ancienne page lorsqu'il était encore en prison c'est là bas que les gens communiquaient dès qu'il est sorti de prison la page est restée comme ça les gens n'ont plus communiqué là dessus donc babo laurent il n'a pas les pages mais imaginez vous que babo laurent a une page facebook et babo laurent nomme les gens et puis il n'y a pas bruit dessus même regardez ma grande c'est ce que j'appelle ma grande la dame qui est à paris là qui est un palable avec madame nadu bamba là comment s'appelle arlette ta nomination elle va faire dix mille vidéos pour critiquer nomination et puis ladu shérif prend ça pour mais sur sa page c'est son appel nomination qui fait bruit il n'est pas encore au pouvoir il n'a pas encore les vidéos pour voir nomination dans un parti politique dont le nom du leader n'est pas sur le truc quand il fait une nomination il ya bruit autour mais les blagues de nomination 4000 vues vous voyez donc c'est ce que je voulais faire ressortir dans ce direct d'aujourd'hui vous tous qui avez trahi babo laurent vous n'arriverez nulle part en politique vous n'arriverez nulle part en politique c'est fini vous êtes mort les gens partagent la vidéo la regard football donc après le football il pourrait regarder mettez des like mettez des like mettez des like mettez de que pompier le coeur pour que la page soit un peu déganté ma page est au restreint c'est elle est restreint pompez le coeur pompez le coeur chez camarades pompez le coeur pompez le coeur mais la même regarde c'était moi les cyber activistes contraire babo il ya un qui s'appelait dja dja complet à tout moment là il s'est débat comme ça toujours il fait des vidéos ça passe ça passe pas les ouvraies sauf que tu es faux un cyber activiste qui a trahi babo même si tu reviens tu perds ta crédibilité babo est un homme béni babo c'est un homme béni regarder dja complet un vieux cyber activiste je les trouve j'ai dit il a créé youtube dix ans plus tard que moi il a créé youtube dix ans à l'arrière moyen que youtube quelques mois machin l'a dépassé et c'est même plus il ya combien d'abonnés mais 60 on est c'est 62000 abonnés maintenant sur youtube babo est un homme béni vous qui avez trahi babo laurent vous allez tous le regretter vous allez tous le regretter vous allez tous le regretter 64000 abonnés voilà c'est le seul à que j'ai parlé là je disais que c'est le gars là qui est sur mon youtube regardez voilà le capitaine c'est le capitaine qui est sur mon youtube vous voyez maintenant c'est déjà que j'ai parlé mais il est burkinabé mais c'est lui qui est sur ma chaîne youtube je fais sa publicité parce que sa politique me plaît il a une politique patriotique et moi c'est herman le patriote je défends tous les présidents patriotes comme babo laurent c'est parce que babo laurent était patriote quand il est venu il n'a pas voulu que les étrangers souffrent il a ennevé la carte de ce jour on dit non il a rendu service aux étrangers il a rendu service aux noms étrangers parce qu'on a ennevé la carte de ce jour parce que si vous mettez la carte de ce jour ils vont mettre la carte de ce jour sur vos partisans sur vos je veux dire vos ressentissants ah mais oui moi je suis président du mali mes frères maliens payent beaucoup d'argent 300 mille papa jour et par mois ou pas je sais pas comment ça s'est fait mais en tout cas les gens payent l'argent pour circuler en côte d'ivoire mais tous les violents qui sont au mali on va les taxer parce que les gens n'ont pas compris on dit non babo pourquoi il avait quatre de ce jour la draman a fait ça pour que l'agent rentre mais il est pas et les ceux qui sont dans les autres pays donc babo dit si on est membre de la cdao on doit pas voir quatre de ce jour d'un pays membre de la cdao dans la méchant c'était des draman quand babo est venu il ennevé la carte de ce jour c'est parce qu'il est patriote qui voulait pas mettre ses compatriotes dehors en cassant les maisons sinon autant de babo là les bulles d'eux là ça hésit ça en côte d'ivoire autant de coups douloureux babo un ou l'auto avec ses machines là et tous la vivait en côte d'ivoire ils pouvaient les utiliser pour casser maison des gens pour les mettre dehors et pour les faire dormir dans les cimétiers mais qu'on devient président c'est pour ses compatriotes ce n'est pas pour ses amis des classes avec lesquels on a fait un fmi on met ses frères pour ses frères politiciens comme les big togo à qui on donne tout à qui on donne tous les comme on peut dire ça des business is comme on peut dire ça là tous les contrats c'est une entreprise de big togo qui s'occupe des passeports de côte d'ivoire on les donne tous les gros contrats du pays et quand les gens disparaissent il faut pas là entre eux pour embrouiller les ivoiriens non ce sont 11 milliards ce sont 15 milliards a disparu big togo dit moi je n'ai pas pris j'ai mis dans la caisse draman dit tu as pris c'est à quoi des couples là c'est à quoi des cannes là qui se sont calmés après la canne il m'a fait pas là de ça encore pas y'a là un qui a disparu chers camarades l'entreprise que le libanais j'ai c'est une entreprise affiliée à l'entreprise de big togo les 120 mille passeport qui ont disparu là mais c'est une branche d'entreprise de big togo big togo à sa mère dedans tout là là eux ils ont mis ça ils ont mis bras dessus fait 120 mille multiplié par 40 mille parce qu'un passeport c'est 40 mille en tout cas pour moi que j'avais fait c'était quarante mille passeport biométrique un passeport c'est quarante mille vous faites quarante mille multiplié par cent vingt mille ça fait des milliards c'est pas aller quelque part ils ont condamné le monsieur à six mois de prison et le seigneur jésus carton noir qui a filmé qui a filmé ne serait ce que les policiers les gendarmes qui raquette il a fait deux ans de prison lui qui a fait un acte héroïque un acte patriotique quelqu'un qu'on doit inviter à la télé pour dire ouais tu as qu'est tu as filmé les gars là là pour être détaillé mais on le prend les mains en prison mais quelqu'un qui a usurpé notre passeport qui a trafiqué qui a vendu notre passeport illégalement lui on lui donne six mois de prison et puis il sort vous trouvez ça normal chers camarades ce n'est pas normal ce n'est pas normal chers camarades je pense que mon téléphone me fait des coups bizarres bizarres quinze pour cent je sais pas c'est ainsi là j'ai paresse pour charger mes téléphones tous mes téléphones sont déchargés tout tout est déchargé donc je vais charger un peu alors si cette dame regardera aussi elle regarde ce direct s'il vous plaît vous êtes 831 personnes vous pouvez quand même partager parce que depuis l'on n'a même pas deux ans partage pardonnez partagez moi la vidéo pour qu'elle puisse voir cela puisque c'est son nom qu'on a mis dans une télé donnez moi un instant moi je suis pas encore à sortir de ce direct moi je vais rentrer attendez je vais aller en chambre comme ça y'a mon chargeur il est chargé pendant que je baille et après une vingt une et dix on a quelle minute là voilà cinquante minutes ok cinquante-sept donc peut-être je vais faire je vais faire 20 minutes de plus et puis je vous laisse donc là il va changer en même temps voilà là ça change maintenant dites à maman annie chélé et à tous ceux qui ont trahi le président laurent babo que babo laurent est un homme béni babo laurent c'est un homme béni quand tu le trahis tu es maudit vous n'arriverez nulle part en politique parce que dans la ville il y a ce qu'on appelle le karma ton bienfaiteur quand tu lui fais du mal le ciel ne te béni pas nous t'étais babo laurent qui allait connaître annie chélé de vous à moi si c'est pas parce que babo annie chélé a tourné un film qu'on appelait l'homme et la vision ou bien truc de ce genre si c'est pas comme ça là moi herman j'allais connaître annie chélé ou c'est babo laurent qui t'a tourné non tu n'as même pas été reconnaissante maman ne serait-ce que le fait que tu t'aies collé à lui à lui pardon pour être quand même un peu connu tu n'as même pas été reconnaissante tu l'as lavé des jours du des mois durant et ce qui est dangereux hier il y a des gens qui m'insultaient oh tu es vilain oh tu es comme ci oh tu es comme ça ça m'a énervé je suis sorti à montrer mes deux voitures j'ai montré ma maison ils ont fait mes guêles là et tous ils sont déconnectés babo n'est pas comme nous autres lui tu vas l'insulter il est là il est tranquille il parle pas et ça ça fait très mal et la divinité aime ça quand tu as fait du bien à quelqu'un et que la personne te dénigre il faut te taire c'est écrit même dans la bible exode 14 14 tu es dit silence je combattrai pour toi et pense que c'est ce que babo laurent met en pratique c'est ce qu'il met en pratique lui il parle pas tu peux l'insulter tu peux faire tout ce que tu veux il est calme le temps passe le temps passe et toi-même tu réalises que c'était pas la bonne manière de l'insulter regardez à fingerson quelqu'un qui a été premier ministre de ce pays il a voulu faire un petit buzz il a voulu critiquer draman ça n'a pas pris même avant ça il a fait une déclaration il dit draman là qu'a libéré tous les prisonniers politiques ça n'a pas pris les ivoir en vue mais ils n'ont même pas parlé des sapins on te connaît quand tu vois que tu vois là les gens savent que quelqu'un qui déteste babo laurent soit c'est un gros sorcier c'est un gros aigri ou bien c'est un maudit les ivoirais eneuf ses yeux sur toi babo laurent et c'est blé goudé qui le disait c'est que je vais dire là babo laurent est connu encore tu vas comme un homme un homme qui a un coeur bon moi mais j'étais là quand il recevait son pire ennemi pourquoi il n'est pas ici puisque lui aussi le recevait c'est pas blé goudé qui faisait ce discours là et c'est le même blé goudé aujourd'hui qui va aller devant alain alain qui a été conseillé conseiller de babo laurent en pleine guerre ce même alain toussait là vous deux vous êtes sur plateau télé un journaliste et puis un invité d'honneur et puis vous critiquez celui qui vous a fait connaître toi alain toussait les gens t'ont connu parce que tu as été conseiller de babo laurent toi blé goudé les gens t'ont connu parce que babo t'a adopté babo t'a aimé babo t'a tout donné et vous deux vous êtes sur plateau télé et puis vous le critiquez vous l'insultez alain pose question et puis lui il répond ben oui vous savez que moi je mens pas c'est la vérité ma femme n'est pas un objet politique on ne mélange pas la politique avec la famille ma femme c'est ma femme la politique c'est la politique pourquoi il n'est pas ma femme ma femme ta femme n'est pas un objet politique mais en 2010 ta fille de 8 ans tu as pris ta fille là de huit ans qui s'est même passé les réalités de la vie tu as pris son image pour chercher l'argent ta fille de huit ans tu l'as utilisé tu as mis sur panneau bleu de babo là panneau bleu de babo tu as mis ta fille là bas elle elle est objet politique mais ta femme que tu as déviégé depuis 1990 là elle n'est pas objet politique mais ta petite fille qui est innocente là tu n'as même pas demandé son avis tu as pris ils ont pris photos ils ont mis biya ils ont fait publicité pourquoi tu as donné la 1% parce qu'il n'est plus au pouvoir dont les membres de ta famille sont plus objet politique mais quand il était au pouvoir là ta fille de huit ans elle était objet politique c'est pourquoi tu vas pas décoller tu as plus de tu t'en as 60 ans bleu goudé faut prendre un autre domaine parce qu'à travers amie télé je parle à tous les traites vous tous qui avez trahi babo laura c'est à vous que je parle il faut prendre un autre domaine pardon va demander au près à président verskai qui est mon bon petit lui même appelé vieux père au quartier présent verskai qui fait comédie puis qu'il ya un million d'abonnés aujourd'hui là lui il m'appelait vieux père ou bien il ya l'autre la stonie de l'aigle de stonie lui c'est mon bon petit aussi ils sont gros ils ont gros un monsieur le grand frère il ya un gars qui était le plus grand jongleur de côte d'ivoire il a même fait une petite vidéo pour me souhaiter comment on appelle ça api bfd c'est dans mon cyber tafé où j'irai qu'il lui partait naviguer il m'appelait vieux père le vieux père réseau c'est comme ça on m'appelait parce que je faisais bts en réseau télécommunication hérité je faisais bts à et on m'appelait tout le monde appelé réseau 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 et puis j'ai récivé en même temps donc tous ces petits qui ont maintenant émergé là c'était mes bons petits stony bed de stony c'est ça non l'aigle de stony président verskai le petit là j'oublie un peu son nom là il ya un petit qui est un grand jongleur là tous ceux là sont mes bons petits il faut aller voir les comédiens là bleu goudé ils vont te former tu as fait la comédie t'as maille l'an de méta t'as maille l'an de méta t'as maille l'an de méta va voir et nous zounons politique là tu vas pas percer on est on est en vie non on est là non dieu va nous dit demain toi bleu goudé tu vas devenir président de côte d'ivoire dans dans tes ukoumko que tu es là dans tes proverbiens là tu penses que les ivoirais vont aller dans les urnes pour te voter massivement pour faire de toi président ah pendant que l'atmosphère politique devient autre chose regardez le pdci ils sont en train d'orienter la côte d'ivoire vers les tchèpes c'est à dire désormais garba ne sera plus la nourriture la plus consommée ça sera tchèpes parce que la côte d'ivoire sera tchépilisée on n'a pas encore névé cette montagne là il ya une grosse montagne que ce même pdci nous a envoyé qui est là qui est là cette montagne elle est là elle est balèze comme ça elle dépasse même le sommet de l'himalaya de doug saga draman watra il est assis on n'a même pas encore névé cela et vous encore vous partez tromper votre leader et vous pensez que vous allez émerger pour dépasser toutes ces montagnes à pour devenir président et voilà vous ne savez vous n'êtes pas des bons conseillers moi j'étais à ta place j'allais faire comme le président de l'ung oui toi blé goudre talent que lui toi tu es allant que lui toi tu es allant que stéphane qui prêt toi là tu as l'argent que stéphane qui prêt quelqu'un qui prend jack privé pour aller porter plainte à finlande et puis il revient toi tu es allant que lui mais quand babo a appelé il a vu que politiquement il pèse pas il peut même pas tenir d'un babo il dit il dit c'est quoi on appelle ong et ung oh fuck you il a dessous son parti politique la partie derrière son père et toi t'es pas toi qui disait de soro guillaume il a été allaité au sein politique de babo laurent quand c'est les autres là tu sais qu'ils doivent être reconnaissants mais quand c'est toi tu connais pas la reconnaissance tu n'as pas dit que guillaume serait allaité au sein politique de babo laurent et toi tu as été allaité ou au sein politique de draman mais sont reconnaissants dans la vie faut être reconnaissant toi bleu goudre quand tu étais secrétaire quoi même là tu étais le peu le comment il était quoi même quand soro guillaume était le gars du fait cela lui l'était quoi il était secrétaire non il n'a pas été secrétaire général il est c'est bleu guirao soro guillaume et puis cela qui a été secrétaire général mais bleu goudre a été quoi même dites moi donne moi son rôle qu'il a joué à la fessila il a joué un rôle à la fessila il était le après guillaume soro c'était lui c'est de là bas que tu es devenu bleu goudre quand tu as quitté là bas là dans fessila c'est de là bas directement à cause du combat de 2002 tu es devenu ce que tu es devenu là mais qui était président si babo voulait te verrouer et que tu allais devenir quelqu'un c'est babo qui te donnait l'argent ah il a été secrétaire général ah d'accord donc désolé alors je n'ai pas su que moi il ne maîtrise pas trop moi même il fait fessi mais il ne maîtrise pas eux là c'est grand niveau c'est haut niveau secrétaire de section ah d'accord nous on était les premières de fessi au lycée municipal à tekoubé voilà à tekoubé et puis pierre gadier on a fait fessi là bas mais ça c'est fessi de collège et de lycée ça n'a rien à voir avec le haut niveau là bas donc je ne maîtrise pas bien voilà moi j'étais dans fessi parce qu'il voulait monter dans bus voilà je voulais monter dans bus sans ferrand sinon je ne suis pas parti dans fessi par amour hein je suis rentré à la fessi parce qu'il y a mon ami ébrié qui est à la fessi quand on va à la gare du quand on va vous voyez à tekoubé là il y a un couru à la lagune là comment on appelle ça même à bobodoumé c'est ça non à bobodoumé quand on va là mon ami la monte et moi on me dit d'aller ferrand mais on est amis comme ça on est dans même cellule de prière tu vois on est chrétien mais lui les dans fessi quand on va là lui monte moi mes ferrand donc c'est là un jour il m'a dit mon frère même si tu n'as pas envie de porter les petits oh 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 ou bien de faire les grèves tout ça là viens tu es fou venir faut rentrer comme ça tu vas rentrer c'est comme ça je suis rentré à la fessi pour ne pas faire un don nous on s'assoit d'abord et puis maintenant le chauffeur ouvre les portiers et puis les gens luttent c'est injuste mais bon moi je me sentais gêné mais bon c'était la tendance c'est pourquoi je n'ai pas toujours aimé fessi parce que il y avait trop d'injustices là bas et ils sont plus importants que les autres mais bref on va laisser ce côté là parce que c'est un peu voilà faut laisser ce côté là la fessi nous a aidé dans le combat ça il faut être reconnaissant la fessi ok il ya eu beaucoup de fessis qui était avec le président laurent babo ça aussi c'est très important voilà voilà donc on dit il a été s o de guillaume soro voilà secrétaire à l'organisation c'est guillaume soro qui était le secrétaire général bref on n'a qu'à laisser tout cela donc vous voyez quand tu trahis babo laurent tu es maudit c'est ça le point focal de mon speech de ce jour regarder guillaume soro lui même lui dont on parle le grand guillaume soro il a été secrétaire général de la fessi de côte d'ivoire il a été secrétaire général de la rébellion il a été chef de la rébellion il a été premier ministre de côte d'ivoire président de l'assemblée nationale de côte d'ivoire ministre de la défense de côte d'ivoire aujourd'hui il est où la trahison contre babo laurent l'a foutu je l'ai aoussa aujourd'hui là il est devenu aoussa par la force des choses il est devenu aoussa c'est fini pour que guillaume soro rentre en côte d'ivoire soit il va m'écouter ce que j'avais dit dans le temps en novembre en décembre ou novembre j'ai fait des vidéos et j'ai dit à guillaume soro va demander pardon à dramane tu vas rentrer tu vas manger l'argent là un peu avant de mourir parce que c'est c'est le seul argent que tu peux manger en côte d'ivoire l'argent de sang là c'est ça seulement que tu peux manger c'est draman tombe toi tu n'es jamais quelqu'un en côte d'ivoire guillaume soro c'est fini les évoires sont pas bêtes donnez moi un instant je vais j'arrive je viens fermer je vais fermer la porte pour ne pas gêner trop mon mon gars sa chambre la coût très cher maintenant californie est devenu très cher il paye 850 ils payent 750 ils ont augmenté donc ma maison ils ont pas ma maison mais ils ont augmenté quelque chose là le mortgage mais c'est pas pourquoi mais le mortgage a grimpé moi mais il n'est rien compris on dit non c'est comme ça ou le il s'appelle oui il dit week le week a grimpé donc le morgue grimp donc moi aussi aussi a grimpé mon loyer mon frère donc il paye très cher donc il faut vraiment que je bref vous voyez un peu chers camarades c'est ça mon speech on est à 1h10 ok on peut continuer un peu un peu voilà il peut prendre 10 minutes encore les gars est ce que vous êtes là je vois 1300 mais je vois aucun coeur il n'y a pas de coeur qui monte est ce que vous êtes là mettez des coeurs s'il vous plaît mettez des coeurs commenter je vais voir parce que là je vois pas de coeur et je sais pas pourquoi mettez des coeurs pour ceux qui sont d'accord avec moi babo laurent c'est bleu goudé qui le disait babo laurent est connu encore du vent comme quelqu'un qui a un coeur bon mon frère quand quelqu'un est bon et puis tu lui fais du mal je te bénis pas il faut se dire la vérité merci beaucoup voilà il voit le coeur maintenant mais si chers camarades commenter mettez des coeurs puis commenter comme ça c'est que vous êtes là par exemple le nombre a peut-être que souvent ça peut tromper il peut voir 1300 mais peut-être qu'il ya 800 personnes en ligne on c'est jamais facebook est devenu n'yégué voilà donc à vous mettez les coeurs je me dis que vous êtes là chers camarades j'ai dit bleu goudé qui est le bon petit de notre dame du jour qu'on appelle annie chélé ils sont tous liés bleu goudé là c'est lui qui disait la cpi il disait je cite babo est connu encore d'ivoire comme quelqu'un qui n'est qu'un bon il dit maintenant la présidence maintenant la présidente on dit babo laurent était un tueur mais le pape se préparait à le recevoir babo laurent ou à recevoir babo laurent le pape reçoit-il des assassins c'est bleu goudé qui posait les questions comme ça le pape reçoit-il un assassins maintenant la présidence n'est pas vrai ce n'est pas vrai moi j'étais là quand il recevait son pire ennemi à la salle ou à la présidence c'est bleu goudé qui disait ça comment ce même bleu goudé refuse d'aider babo laurent à bâtir un grand parti comment ce même bleu goudé vient critiquer babo laurent à cause de sa femme mais la femme de mon fils c'est ma fille on est d'accord quand même les traditions africaines ne doit pas être inférieurs à nos valeurs politiques mais à nos aspirations personnelles babo laurent mais il est plus âgé que toi quand lui commence cette politique là toi bleu goudé tu pouvais même pas avoir déjeuné pour manger tu étais au village comme nous tous il a commencé à 82 toi tu es né à quelle année bleu goudé donc babo laurent même s'est dit même si on en a la politique mais c'est ton père politiquement c'est ton père même nous même on dit faut plus tu vas dire que tu es prog babo toi même tu continues clé pas tu te fais appeler prog babo jusqu'aujourd'hui babo c'est mon père babo c'est mon père babo c'est mon père mais comment le fils peut refuser que son père envoie sa fille mais c'est que tu es maudit toi tu dis babo est ton père et tu refuses qu'il envoie ta femme mais c'est que tu es maudit tu es maudit pourquoi on dit beau père et puis belle mère pourquoi on dit ça le père de ma femme est mon beau père pourquoi on dit beau père parce que la femme ma femme est la fille de ce monsieur donc moi ce monsieur devait mon père c'est pourquoi je l'appelle beau père parce que je sors avec sa fille je fais des affaires avec sa fille je vis avec sa fille donc moi c'est comme si c'est son enfant donc moi je l'appelle beau père donc babo laurent est ton père mais il est en même temps le beau père de ta femme donc il est le père de ta femme donc il a le droit d'envoyer ta femme pour aller dire affine guessa faut pas prendre le parti là comme ça faut pas écouter draman watara il te met en erreur il veut nous détruire quand il veut nous il veut nous diviser pour qu'on soit faible et eux ils vont durer au pouvoir affine n'a pas compris affine n'a pas écouté affine a écouté draman affine a tombé toi même blé goudé dans ton camp il y a un monsieur dont j'oublie un peu le nom qui a fait un audio et dans l'audio on a entendu le monsieur a dit si tu veux te si tu veux t'affranchir du nord de babo tu ne seras rien encore d'ivoire tu n'as pas écouté le frère tu n'as pas écouté le frère donc je passe pas à michele pour dire à toutes les personnes qui ont trahi babo laurent vous connaissez votre père revenez revenez vous pouvez revenir babo va pas vous jeter mais le problème c'est que actuellement on est nombreux maintenant voilà on est nombreux donc si vous venez vous allez aller à la queue le lieu peut-être c'est ça qui vous fait qui vous fait mal c'est ça qui va vous faire honte c'est pourquoi vous êtes là bas clépa vous dites que vous faites cogep vous faites mcg vous faites politique sinon vous avez envie de revenir à la maison parce que vous voyez que là bas c'est poteau digba poteau c'est drama qui fait que vous parce que vous êtes important c'est drama n'est plus de la l'arène politique vous êtes mort on parlera encore d'ivoire de ppaci et de pdci point vous là vous êtes des politiques des partis politiques auxiliaires c'est comme le verbe auxiliaire être auxiliaire avoir il faut un autre verbe pour l'accompagner c'est ça l'auxiliaire et vous allez vous allez être des partis politiques auxiliaires pour venir gonfler le nombre de candidats à la présidence sinon les grands partis ça sera pdci ppaci point tout le reste là c'est mort même le rdi il le semble très bien si eux ils quittent le pouvoir pour reprendre le pouvoir ça sera dans 500 ans parce que vous avez eu beaucoup de temps pour démontrer aux ivoiriens que babo avait tort vous avez eu même un procès de combien d'années vous avez envoyé 82 témoins pour confondre babo comme le disait bleu de l'humain à ces pays et dit madame la présente mais moi je pensais que ce procès était le lieu rêvé pour nous confondre comme il montre un seul son où j'ai demandé aux partisans de babo d'aller tuer les pro ados quand tu faisais ce discours là tu pensais c'est pourtant ce que tu le faisais tu le faisais sur babo laurent tu démontrais que babo laurent t'a pas envoyé pour tuer les pro ados et tu l'as démontré et tu l'as bien démontré et aujourd'hui ça vous a fait acquitter parce que c'est babo qui était ton père donc vous avez un dossier joint personne n'a démontré pas un seul son ou pas une seule image une seule vidéo je n'ai pas les deux une seule vidéo un seul son où j'appelle les partisans de babo laurent à aller tuer les doulas pour que draman soit président c'est parce que tu disais là c'est pays mais ils n'ont pas pu démontrer ça 82 témoins il ya d'autres même qui voulaient saluer le président de babo comment quelqu'un qui tue les doulas un doula veut le saluer à un procès ou il est invité à tant que celui là même qui est venu pour mettre à mal comme on appelle ça même en charge témoins à charge mais les blancs sont pas les blancs sont pas dupes c'est ton mot c'est toi qui m'as appris ce français là les blancs sont pas dupes toi tu es un témoin à charge babo n'a pas envoyé ses témoins il ya même pas il ya même non c'est eux qui ont envoyé les témoins 82 il ya d'autres qui voulaient le saluer il ya d'autres même on demande le nom de son village il connaît pas le nom de son village il chère sur feu il ya d'autres qui sont allés pleurer il dit non lui là il est libanais il dit lui l'a soigné ma mère lui l'a soigné ma maman il est trop bon c'est un bon président mais tu es parti attaquer témoin en charge quelqu'un qui est un peu bon quand tu lui fais du mal c'est pas moi toujours dit il ya des choses là c'est dieu seul qui s'en charge qui s'y rappellent et c'est comme ça moi j'ai commencé à faire je vois plein qui m'insultent vous voyez depuis j'ai commencé le direct beaucoup m'ont insulté ils sont découragés sont partis c'est vous même tous tous les commentaires que je vois c'est des bons commentaires maintenant j'ai compris que vraiment ignorer fait plus mal que d'interpeller ou d'insulter quelqu'un t'insulte il faut ignorer quelqu'un te fait mal faut te calmer faut avaler ton crachat laisse pour toi à dieu voilà c'est maintenant même que je comprends c'est pas beau qui m'a appris ça il ya des choses là c'est dieu seul qui s'en charge à l'hôtel du golfe dans la même chambre il parlait au mourou là mourou criait celui oh faut parler à ta baptisée n'ont qu'à déposer les armes je lui ai déjà demandé de déposer les armes j'ai même envoyé mon ministre désiré tagro on dirait quelque chose n'est pas bien passé il n'est pas revenu dans la pièce mais je l'ai envoyé je lui ai demandé de prendre un mouchoir blanc et que vous avez gagné mais je crois que parce que lui-même il sait pas que des états gros des mots qu'ils avaient tiré dans sa bouche donc il disait on dirait il s'est pas bien entendu il n'est pas revenu il n'est pas revenu dans la pièce mais j'ai dit aux gens j'ai envoyé mon ministre avec un mouchoir blanc et il a continué c'est la continuité là qui me plaît il a dit cette guerre là ni vous ni moi même nous ne connaissons pas tous les contours dans la même pièce il y avait ça bléblé dans la même pièce il y avait amadou soumahou dans la même pièce il y avait ahmed bakayoko et tous sont morts babo est encore vivant il ya des choses là c'est dieu qui s'en charge chers parents vous qui me regardez faisons comme babo loran même dans ta vie de tous les jours c'est comme babo loran tu as fait du bien à quelqu'un la personne te rend un mal tu n'es même pour pour pas te justifier il ya des choses c'est dieu seul qui s'en charge quand il disait à guillaume soro vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui cette phrase est tellement prononcée par les ivoiriens on devrait on devrait verser biblique la phrase que j'ai venu de prononcer là c'est une phrase qui a été prononcée il ya plus de 14 ans on est en 2024 s'il vous plaît la guerre a commencé depuis 2002 et puis ça s'est intensifié en 2010 et à cause d'élections c'est là que babo avait dit ça donc ça veut dire une petite phrase de babo loran est à fait plus de décennies et on continue de citer la même phrase vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas tu tapes cette phrase sur google tu vas voir plein de sites qui ont cité la phrase plein de sites internet et d'ici 50 ans d'ici 100 ans ça va devenir un adage africain nous on va utiliser ça peut-être envers nos petits-enfants mais nos enfants je te parle tu ne m'écoutes pas tu me combats pour quelque chose que tu ne connais pas babo a utilisé pour quelqu'un que vous ne connaissez pas il parle des dramas mais nous on peut utiliser pour l'école de la vie quand je viens parler à mon enfant demain et puis il va dire non je suis américain fuck you daddy fuck you i wanna call police motherfucker c'est ce que je vais lui dire je vais lui dire tu me combats pour quelque chose que tu ne maîtrises même pas de la manière tu me parles là comme tu sais qu'ici il ne peut pas te frapper si elle te frappe tu vas appeler la police ils vont me mettre en prison puisqu'ici on ne frappe pas les enfants je te parle tu ne comprends pas demain quand ils vont tirer sur toi quand ils vont te mettre en prison parce que tu ne m'écoutes pas tu vas comprendre ça devient comme un adage vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui il y a combien de djoulas qui ont pleuré combien de djoulas qui ont pleuré en Côte d'Ivoire à côté le même draman là on peut même pas les compter des millions de djoulas ils ont cassé beaucoup de magasins de djoulas ils ont interdit les véhicules de moins de cinq ans de rentrer en Côte d'Ivoire oh on sait que le transport là c'est les babachers quand on dit babachers c'est djoulas Côte d'Ivoire que tu vois là les transporteurs ivoiriens peut-être qu'ils représentent 3% j'ai dit bien 3% c'est-à-dire s'il y a 10 000 ivoiriens qui ont des véhicules parmi les ivoiriens là il y a au moins il y a au moins 9 950 qui sont djoulas les 50 là sont les vrais ivoiriens c'est ça que représente le transport mais c'est le même draman qui dit qu'il est djoulas qu'on a empêché de devenir candidat là c'est le même qui interdit les véhicules de moins de 50 rentrés en Côte d'Ivoire oh ça n'arrange pas les djoulas quand Babo était là il a diminué le prix du pèlerinage pour aller à la Mecque quand Draman est venu il a augmenté le prix du pèlerinage oh quand on dit pèlerinage c'est à la Mecque quand on dit la Mecque c'est djoulas c'est musulman quand on dit musulman la majorité c'est djoulas sous Babo Laurent il n'a jamais cassé une seule mosquée sous Draman Ouattara il a déjà cassé au moins minimum une mosquée sous Babo Laurent aucun imam n'a été arrêté ni même inquiété sous Draman Ouattara il y a des imams qui ont fait prison donc c'est ça c'est ça vous avez combattu le monsieur pour rien entend le monsieur mais je pense que Barack Obama avait proposé Babo Laurent un exil doré viens aux états unis on te donne beaucoup d'argent on te donne un domaine un château toi et puis tes filles on t'occupe de tes enfants ils vont aller à l'école la vie faut laisser le pouvoir Draman pouvait vendre aussi le pays et pardon Babo pouvait vendre le pays il a eu toutes les opportunités pour vendre le pays et pour fuir comme Dlegoudé tu as fui tu nous as abandonné tu nous as appelé dans les rues et tu as fui tu es allé au Ghana ils ont tué nos frères ils ont même dénommé cela assaut final tu connais assaut final c'est comme dans un film le chef bâti et puis le brave s'affrontent c'est ça l'assaut final mais l'assaut final là ils ont fait ça à Yopougon Yopougon de Babo ils ont tégé les jeunes patriotes à qui tu as donné les calaches beaucoup sont morts des milliers sont morts et toi Blegudé tu es en vie ta famille en vie ta femme est en vie ta fille tes enfants sont en vie et puis encore tu viens nous trahir pour mettre dessus et tu penses que tu as de l'avenir politique les ivorènes sont pas sots et nous on sera là pour le rappeler voilà on sera là pour rappeler l'histoire la politique de quoi tu vois n'a pas encore commencé actuellement c'est la dictature qui bat son plein mais la vraie politique libérale la politique où on va envoyer argument sur argument ça n'a pas encore commencé la vraie politique ça va commencer quand Draman va tomber on va s'expliquer dans ce pays là parce qu'en pleine campagne on va réveiller tous les démons et les ivoiriens vont voir qui ils doivent voter c'est ça aussi qui est la vérité c'est pas à faire des rancunes c'est la politique la politique c'est comme ça même ici aux Etats-Unis même partout dans le monde c'est comme ça salut dans ta vie réelle on t'a mis en prison une fois deux fois le jour où tu es devenu président le candidat là il va aller fouiller dans ta vie là où on t'a mis en prison là et puis il va venir dire aux américains lui là c'est un ancien prisonnier ta vie politique est gâtée c'est comme ça la politique c'est la contre-attaque et toi même tu l'as dit à la CPI t'es demandé à la présidence la présidence est-ce que traiter quelqu'un de faceur est-ce que dans la statue de Rome est-ce que quand on dit d'un candidat ou d'un opposant d'un politicien qu'il est faceur est-ce que ça nous permet qu'on nous envoie ici je vais savoir c'est pas toi que tu as dit ça dans la CPI c'est ce qu'on va utiliser contre toi des mains parce qu'on va t'appeler faceur quand tu vas dire c'est moi blégoudé j'ai appelé les gens et puis la plate de la république est remplie nous on va dire que c'est un faceur il n'appelait pas les gens parce qu'il était un patriote il appelait les gens parce qu'il lui donnait l'argent parce qu'il avait l'armée qui le protégeait il n'était pas un leader qui se met devant quand le danger est là il était simplement un leader superflu qui comptait sur les armes, les calages qui l'entouraient et l'argent qu'on mettait devant c'est ce qu'on va dire demain, de toi et c'est ça qui est la vérité et les Ivoiriens vont aller voter le candidat du PPACI pour l'instant, Draman fait sa vie oui mon frère, on va s'expliquer Ange, Bowie, Aïe on va s'expliquer et hier j'ai fait une petite vidéo, je l'ai dit en parlant des RDA quand tu parles de la rébellion les pros-sorots t'attaquent les pros-adots t'attaquent on dit non, tu remue le couteau de la plaine on dit non, tu es encore dans ça vous pensez que c'est qui s'est passé en Côte d'Ivoire là les Ivoiriens n'ont pas revenu dessus Aïe 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 mais qui vous a blagué ? les forces communes les gens vous avaient mis dans le puits, vivants commandant Fré il a fait tout un documentaire il dit qu'on attrapait les gens de Babo c'est ici on les mettait et puis ça, ça servait d'abattoir vous avez abattu les Ivoiriens comme des animaux et vous surnommez même l'endroit d'exécution vous appelez ça abattoir et vous pensez que les nouvelles générations ne vont pas vous demander le sang de leurs parents hé hé qui vous a blagué ? on va s'expliquer on va s'expliquer quand le pouvoir des dramas va tomber naturellement beaucoup iront en exil on va même pas leur demander de partir le gouvernement que vous voyez là tous les ministres là ils vont partir quoi ? maintenant entre nous nous qui allons rester là on va s'expliquer sinon moi c'est que Tene Birahima Draman n'est plus président Tene Birahima ne peut pas rester en Côte d'Ivoire c'est même pas un homme politique qui va les chasser il va prendre ses enfants son argent ses milliards pouf il va les s'asseoir quelque part Draman lui-même il va les s'asseoir quelque part Candia elle va aller quelque part eux-mêmes d'eux-mêmes ils vont partir et puis entre nous on va rester et puis on va s'expliquer vous vous amusez vous vous amusez vous pensez que vous allez tuer les gens ou vous allez faire tuer les gens et puis ça va rester comme ça on va s'expliquer vous déviez des explications au peuple de Côte d'Ivoire c'est pourquoi Babou Laurent il refuse de demander pardon on dit non les propres Babou aussi ont tué pourquoi lui il ne demande pas pardon mais il ne demande pas pardon parce que les responsabilités n'ont pas encore été situées lui ils l'ont jugé on dit il est acquitté qui a tué les Ivoiriens vous pensez que c'est une question qu'on va dépasser oh oh qui a gagné les élections car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a saumé les troubles donc la question restera posée qui a gagné les élections qui a saumé les troubles donc tous ceux qui ont trahi pour ne pas trop me perdre je reviens encore pour terminer j'avais dit 1h20 on est à 28 j'ai vraiment duré je reviens pour dire à Ani Tchélé et à tout à toutes les personnes de son genre qui ont visiblement insulté maltraité moralement hein le présent Laurent Babou sachez que vous allez tous le payer et vous le payez déjà vous le payez déjà même ce direct quand je vais le couper le nombre de vues qui sera en bas en moins de 24 heures ça va dépasser toutes les vidéos de Ani Tchélé sur sa page toutes les vidéos confondues vous ne trouverez pas une seule vidéo qui va dépasser le nombre de vues que cette vidéo va donner demain revenez demain puis allez-y comparer parce que tu es tombé les Yvanins ne se reconnaissent plus en toi et c'est pareil pour les blégoudés c'est pareil pour tous même les dessins moi il y a une chose et je vais terminer bientôt il y a une chose que ça me fait mal je ne comprends pas quand on n'aime plus Babou Laurent on doit l'insulter et puis aimer Draman c'est ça parce que toutes les personnes qui ont été avec Babou hier et qui ne sont plus avec lui préfèrent aimer Draman parler pour Draman mais pourquoi c'est quelle technique c'est quel nourriture vous mangez encore vous faites les choses comme ça quand on n'aime pas Babou Laurent on doit aimer Draman et on doit insulter Babou mais pourquoi on peut aimer Babou Laurent aujourd'hui et puis demain aller aimer quelqu'un d'autre mais toutes les personnes qui étaient avec Babou qui ne sont plus avec Babou sont devenues pro-ado à cause de la dictature peut-être moi je ne comprends pas aussi cette partie-là franchement Bleu Goudé il faut revenir tu vas aller à la queue en tout cas tu seras plus gradé que moi ça c'est sûr puisque moi je suis seulement secrétaire PPACI Etats-Unis donc si tu viens forcément ils vont te mettre quelque part mais tu ne vas pas dépasser Kone Katina tu ne vas pas dépasser comment il s'appelle le doyen comment il s'appelle Picasse Don Piqui tu ne vas pas dépasser Don Piqui ce n'est pas possible tu vas aller à la queue le le mais malgré que tu ailles à la queue le le je préfère que tu ailles à la queue le le que de rester dans ton cojette parce que même mais tu risques de ne pas devenir jusqu'à tu vas mourir c'est ça qui est la vérité c'est toi qui nous appris ça c'est toi qui nous appris ce mot là c'est ça qui est la vérité même mais tu risques de ne pas même dans même dans Guiberoua tu ne vas pas devenir maire là-bas ni député ce n'est pas possible sous Draman ou après Draman ce n'est pas possible que tu seras quelqu'un en Côte d'Ivoire parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire c'est Draman qui donne les maires est-ce que vous savez ça il y a des gens qui disent que non PPSI a eu 2 maires 3 maires c'est Draman qui décide Draman c'est lui qui décide actuellement mairie députation présidentielle c'est que Draman veut là c'est les résultats qu'ils vont vous donner vous n'avez pas vu à Yopougon ils ont simplement inversé les résultats tout le monde savait que c'est le PPSI qui a pris à Yopougon tout le monde savait que c'est le professeur Michel Gbagbo qui a pris à Yopougon les résultats ils étaient là comme ça mais jusqu'à on va dire 20 ans ils ont inversé et puis Big Togo a gagné c'est Draman qui décide donc souvent Draman science il dit pardonnez donnez-le à Lakota pardonnez donnez-le ici je suis sûr même que Draman est plus gentil que ses collaborateurs concernant le PPSI c'est les gens qui disent que c'est les gens qui l'empêchent de faire du bien à Gbagbo Laurent Draman lui-même je suis sûr si on rentre moi je ne sais pas vous démontrer mais dans mon coeur je sais que Draman aime Gbagbo Laurent mais il est étouffé par les ministres autour de lui par les gens autour de lui il est étouffé les gens ne veulent pas qu'il libère le vieux il a même envie de mettre son nom mais les gens ne veulent pas les gens ne veulent pas c'est son entourage qui est beaucoup plus pourri que lui comme c'est lui qui est président c'est lui que tout le monde attaque sinon je sais que Alassane Draman Ouattara l'homme de Saint-Dou lointain je sais qu'il aime Gbagbo Laurent je ne peux pas vous démontrer et je ne vous dirai pas qu'on m'a confirmé mais on appelle ça l'instinct c'est l'instinct c'est un truc qu'il ne peut pas vous expliquer mais je sens et je sais et je ressens que Draman aime Gbagbo Laurent je suis même sûr qu'il aimerait un jour quitter et puis permettre à ce que Gbagbo revienne mais c'est ses collaborateurs et ses partisans qui ne le permettront jamais parce que quand vous regardez dans les commentaires Gbagbo ne sera plus jamais président Gbagbo ne sera plus jamais président c'est-à-dire un là problème ils ne veulent plus voir Gbagbo au pouvoir malgré qu'ils ont échoué à la CPI ils ont échoué sur le mensonge Gbagbo n'aime pas le Djoula mais ils ne veulent pas que Gbagbo revienne au pouvoir les gens préfèrent même que Tiam soit président que Demain Gbagbo au pouvoir les gens préfèrent ça les RDG vous voyez là et ce n'est pas Draman directement c'est ses collaborateurs ses ministres ses partisans ses chefs rebelles c'est les gens qui le pressent non s'il vient il va te poursuivre s'il vient il va faire tant ils ont convaincu il a aimé le nom du monsieur vous voyez donc Gbagbo qui est là c'est une bénédiction quand tu es contre une bénédiction alors c'est la malédiction que tu vas récolter c'est pourquoi vous tous vous êtes maudits un peu un peu un à un un à un un à un un à un vous êtes maudits vous êtes maudits et ça me fait mal chers camarades comme il y a longtemps tant je suis là ça fait une 33 minutes c'est vraiment long en tout cas depuis l'année a commencé j'ai vraiment duré j'ai pas encore fait un tel direct je vais vous laisser je vais prendre congé de vous j'espère que cette vidéo va rester et quand il finit mes direct mes vidéos disparaissent merci pour tous vos commentaires et pour le coeur que vous mettez c'était un peu mon cri de coeur pour mes anciens alliés nos anciens alliés qui aujourd'hui nous ont carrément abandonné tu es ivoirien tu es ivoirienne même si tu n'es pas ivoirien de souche c'est politique que nous faisons tu veux appartenir au PPACI il y a mon whatsapp maintenant j'ai mis le whatsapp il y a mon whatsapp qui est là tu prends mon whatsapp et tu m'envoies écrit ou audio ça dépend il ne faut pas appeler écrit ou audio ton nom ton numéro et ton lieu de naissance depuis aux Etats-Unis ici on a le numéro de tous les représentants de Babo Laurent dans le monde entier je reprends nous avons les contacts de tous les représentants du président Laurent Babo dans le monde entier donc tu nous écris tu m'écris c'est mon travail au PPACI je suis le secrétaire chargé de la mobilisation des militants secrétaire PPACI chargé de la mobilisation des militants Amérique et Amérique latine je salue ici le docteur Marcel qui m'a nommé et le président Babo Laurent qui a signé nos nominations je pense que c'est lui je ne sais pas trop merci à tout le monde merci adhérer au PPACI chers camarades tu veux faire politique demain tu veux soutenir un bon homme politique tu veux avoir un bon avenir béni politique adhère au PPACI il faut laisser les Rachel Crasso il faut laisser les Simone Babo il faut laisser les Blais Goudet il faut laisser tout cela il n'y a qu'à saluer le monsieur mais vous allez voir d'ici demain c'est demain qui parlera à notre faveur demain pas aujourd'hui aujourd'hui c'est Draman qui est là mais c'est demain qui parlera à notre faveur je vous remercie que je vous bénisse à bientôt c'est demain c'est demain c'est demain Merci.